Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, nous allons parler histoire du bijou. Cette vidéo va principalement me servir à vous présenter des notions de base sur lesquelles je ne reviendrai pas en détail dans les vidéos suivantes. C'est un peu un lexique en images que vous pourrez venir consulter quand bon vous semblera. Tout d'abord, nous allons aborder les liens qui existent entre la bijouterie et la joaillerie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la joaillerie est un des modes d'expression que peut revêtir la bijouterie et en ce sens, la joaillerie peut être vue comme une sous-partie de la bijouterie. Un joaillier fait des bijoux dits précieux et c'est précisément dans le terme précieux que se trouvent contenus les différences entre la bijouterie et la joaillerie. Un bijou n'est pas forcément précieux alors que la joaillerie ne se pense pas en dehors de sa préciosité. Dans son cahier des charges, une pièce de joaillerie doit être composée d'un métal précieux et d'une pierre précieuse. S'il n'y a pas de pierre précieuse, une bague, même en or, sera un bijou. Je voudrais ici prendre le temps de revenir sur la définition du terme précieux, qui peut être relative non seulement en fonction des cultures, mais également à travers les âges. Par exemple, si vous regardez les parures des amérindiens, il est notable que, sans doute, l'élément le plus précieux sont les plumes. Chacune a sa propre symbolique et renseigne sur la valeur et le statut de l'homme qui la porte. Ce que je veux vous montrer ici, c'est que la préciosité d'une chose est relative à la culture qui la produit. Dans la période préhistorique, les coquillages étaient très importants car rares et difficilement transformables avec les techniques de l'époque. Ils étaient comme des pierres précieuses. Les hommes les portaient sur eux, que ce soit cousus sur un vêtement ou accrochés sur un fil en collier, alors que maintenant nous prenons à peine le temps de les ramasser sur les plages. Pour en revenir au lien entre la joaillerie et la bijouterie, il faut savoir que l'art du métal n'a été maîtrisé qu'en 8000 avant notre ère, alors que les bijoux existaient bien avant. La plus vieille parure retrouvée à ce jour date de 140 000 avant notre ère. Et comme la joaillerie ne se pense pas traditionnellement en dehors du métal précieux, elle est donc une pratique très récente. En gros, 132 millions de bijouteries se sont déroulés avant que la joaillerie n'apparaisse, et cette apparition n'a pas amené à la disparition de la bijouterie puisqu'aujourd'hui les deux pratiques sont contemporaines l'une de l'autre. Maintenant, nous allons parler du lien entre l'art du bijou en général et l'ornement. Voyons tout d'abord ce que représente l'ornement. C'est une pratique très ancienne qui remonte presque aux premières traces de civilisation. Par exemple, quand vous voyez un os préhistorique gravé, pour un historien de l'art ou un anthropologue, il est orné. C'est-à-dire que l'homme lui a rajouté une valeur ornementale, autrement dit, décorative. Je mets de gros guillemets à décorative, car souvent c'est un adjectif qui est utilisé pour dévaluer un ornement et faire ressortir son côté inutile. Prenons une robe. Pour exercer sa fonction de robe, qui est de recouvrir le corps pour clasher la nudité et pourquoi pas lui tenir chaud, elle n'a pas besoin d'être brodée de fil d'or. Un objet n'a pas besoin d'être ornée pour remplir pleinement ses fonctions. Votre maison n'a pas besoin d'être peinte pour vous protéger du froid. Mais bon, elle est d'un coup beaucoup moins accueillante. Pour vous dire à quel point l'ornement peut être source de roger, un architecte autrichien, Adolphe Loss, écrira en 1908 un livre intitulé Ornements et crimes. Rien que ça. Par son analyse, il tente de signer l'arrêt de mort de l'ornement en proclamant, entre autres, L'évolution de la culture est synonyme d'une disparition de l'ornement sur les objets d'usage. Après, pour remettre le livre de Loss en contexte, il faut noter qu'il est écrit probablement en réaction à la sécession viennoise, dont fait partie Gustave Klimt notamment, et qui, pour le dire un peu franchement, est une orgie ornementale. Pour en revenir au mot ornement, il vient du verbe latin ornare, ornée, qui a une racine commune avec ordinare, ordonnée. Partant de là, il est possible de voir l'ornement comme une composante qui ordonne un espace. Par exemple, une frise sur un mur permet de découper la surface du mur, qui se trouve ordonnée en trois parties. Une simple frise permet de passer d'un espace indéfini, un mur blanc, à un espace tripartite, qui a un haut et un bas. L'étymologie grecque de l'ornement est aussi souvent convoquée pour expliquer le terme et donner des bases d'interprétation. En effet, il s'agit de kosmen, que l'on retrouve notamment en français dans le mot cosmétique. Kosmen renvoie dans la langue grecque au kosmos, c'est-à-dire à l'ordre des choses. Le kosmos, dans la pensée grecque, s'oppose au chaos. Il est l'ordre premier, qui sépare et qui permet l'existence des choses. Le chaos, lui, est juste un amalgame indistinct et infertile. Nous voyons donc que l'étymologie grecque concorde avec l'étymologie latine, tout en apportant un propos nouveau. L'ornement est une manière pour l'homme de traduire l'ordre cosmique des choses. Si maintenant, nous tentons de lier l'ornement au bijou, on peut dire tout d'abord que le bijou est ce qui décore le corps. Le corps est le support du bijou, tout comme le mur est le support d'une frise. Mais nous verrons plus tard que le bijou ne fait pas que simplement décorer le corps et qu'il peut prendre des sens bien plus profonds. J'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter la vidéo. Les liens vers mes réseaux sociaux se trouvent en barre d'infos. Dans tous les cas, prenez soin de vous, et à bientôt ! de vous, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada